Bonjour Laurent, bonjour à tous, je m'appelle Nicolas, je suis ingénieur de formation et de profession, donc photographe uniquement amateur, et je souhaitais vous parler un peu à la demande de Laurent de la formation « Devenez un photographe accompli ». Alors j'ai un parcours un peu particulier, sachant que moi j'ai commencé la photographie dans mes années collège avec de l'argentique, et qu'après pendant mes études j'ai dû complètement interrompre ma pratique, et quand je suis revenu à la photo, tout avait changé, on avait remplacé la pellicule par la carte mémoire, et j'étais complètement paumé, donc je me suis rendu sur internet pour essayer de récupérer mes acquis, et essayer de retrouver une aisance que j'avais avant avec mon appareil photo que je n'avais plus aujourd'hui. Je suis tombé sur le site apprendre-la-photo.fr, donc le site blog de Laurent, et c'est à cette occasion que j'ai découvert aussi la formation « Devenir un photographe accompli ». J'avoue que j'attendais pas grand chose de cette formation, je m'y suis inscrit pour deux grosses raisons. La première, parce qu'on a toujours quelque chose à apprendre, et je me suis dit « Voyons voir s'il me reste quelques lacunes, on pourra les combler ». Et puis j'étais intrigué aussi de voir si ma maîtrise photographique correspondait à celle d'un photographe comme Laurent, donc surtout voir si j'utilisais les bons mécanismes, la bonne façon de penser, donc me conforter un peu dans ma pratique. Et la seconde raison, c'est que moi aussi, je transmets ma passion comme Laurent, alors à un degré beaucoup moindre, juste pour des amis ou des connaissances qui veulent apprendre à servir leur appareil photo. Et j'avoue que j'étais intéressé par voir quelle était la méthode de Laurent pour transmettre cette passion. Alors forcément, moi pendant les premiers exercices, j'ai pas appris grand chose, j'ai juste découvert la façon de fonctionner de la formation, qui est à mon goût très bien faite, donc par une approche de la pratique, assez rapidement par des petits exercices, mais aussi une approche très théorique sur la façon de fonctionner d'un appareil photo, de façon à ne pas juste s'imposer des règles sans les comprendre, mais justement bien de comprendre pourquoi est-ce qu'on agit sur tel paramètre et qu'est-ce que ça implique derrière. Donc de ce côté-là, je pense, une bonne méthode, en tout cas celle que j'ai l'habitude de pratiquer, donc j'ai été plutôt content. Ça m'a aussi permis de découvrir quelques petites astuces, dont le bouton de réglage de l'ouverture, j'en dis pas plus, vous verrez dans la formation pour ceux qui ne l'ont pas faite, très pratique, que je ne connaissais pas. Alors pas de réglage d'ouverture, mais qui permet de visualiser l'ouverture qu'on a sélectionnée en appuyant dessus, qui permet de contrôler le walk-un, donc des choses comme ça très agréables, ou des petits trucs à chaque fois, une vidéo par-ci, une vidéo par-là, qui m'apprête des choses. Et puis maintenant qu'on commence à arriver dans les gros modules de développement, de traitement photo, qui là me sont, pour ainsi dire, complètement inconnus, ou quasiment, et que j'apprends par auto-formation de mon côté, parce qu'à l'époque de l'argentique, naturellement, on n'avait pas Photoshop, je suis plutôt content de trouver ces parties-là dans la formation, et je m'y intéresse grandement. Voilà, si je pouvais donner quelques conseils, je pense que pour les personnes vraiment débutantes, cette formation est très bien faite, et commence par les bases, et vous amène assez rapidement, je dirais en un mois, un mois et demi, à une maîtrise complète de votre appareil photo, qui va vous permettre déjà d'avoir une certaine aisance, et qui après va vous apprendre, au-delà de la prise photographique, à pouvoir sublimer, on va dire, un peu les photos que vous prenez, à réfléchir à la façon dont vous composez votre image, et de ce côté-là, c'est vraiment bien fait, donc je peux vous le conseiller. Pour les photographes un peu moins débutants, un peu plus, on va dire, accomplis, cette formation me paraît aussi intéressante, parce qu'elle permet justement de rentrer dans plein de petits détails, si vous êtes un autodidacte comme moi, et que vous n'êtes jamais vraiment intéressé à votre manuel, et que vous avez envie aujourd'hui de vous perfectionner, j'aurais tendance à dire que c'est l'occasion, il faut sauter sur cette formation, ça ne coûte pas très cher, quand on voit le prix des formations à côté, qui peuvent varier entre 1 500 et 2 000 euros, pour à mon avis un contenu beaucoup moins intéressant, beaucoup moins étoffé, je trouve cette formation très bien faite, et très bien trouvée, elle arrive petit à petit, on a le droit à une formation toutes les semaines, et c'est à mon avis un très bon rythme, et une très bonne chose. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné envie de découvrir cette formation, et j'en profite pour remercier Laurent pour son écoute, parce qu'il est toujours présent, et c'est vrai que ça c'est quand même un gros plus, d'avoir en plus des vidéos, les petits rendez-vous mensuels, qui nous permettent de poser nos questions, d'avoir des réponses, et puis d'avoir l'avis de la personne qui a créé l'information, donc on a toujours un retour, on a toujours cette transmission d'informations, de connaissances de la part de Laurent, qui ne s'arrête pas juste aux vidéos qu'il a créées maintenant il y a quelques temps, mais qui va quand même aider chaque personne sur des problèmes particuliers, et qui est toujours aussi réactif par email, et ça je le remercie. Voilà, et donc j'espère que cette vidéo vous aura tenté. Merci.